Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter un résumé détaillé et exclusif de l'épisode 1658 de la saison 7 de votre série préférée. Demain nous appartient, diffusé le jeudi 4 avril 2024 sur TF1. Dans cet épisode riche en émotions et rebondissements, nous verrons Camille prendre des décisions importantes malgré l'opposition familiale, Mélodie et Georges luttaient pour trouver des moments à eux au milieu des responsabilités parentales. Et les mystères s'approfondirent au commissariat. Sans oublier l'arrivée inattendue de Jessica Moreno qui promet de secouer les choses avec ses ambitions dans le monde de la mode. Préparez-vous à plonger dans les intrigues, les défis et les moments touchants qui font le cœur de « Demain nous appartient ». Alors, sans plus attendre, lançons-nous dans ce résumé passionnant. Mélodie et Georges rencontrent des difficultés à partager des moments d'intimité. Par surprise, Mélodie se rend chez Georges avec des croissants. Mais découvre qu'il n'a pas de café et accepte donc du thé à la place. Cependant, leur tête-à-tête est interrompue par les pleurs de Lucien. Georges, ravi, s'empresse de le prendre en charge avec un biberon de 100 ml. La conversation tourne rapidement autour du bébé, malgré les tentatives de Mélodie de se rapprocher de Georges. Ils parviennent à échanger un baiser sur le canapé, mais sont soudainement interrompus par l'arrivée de Mona, ce qui pousse Mélodie à partir. Partageant ses frustrations avec Étienne et François concernant le fait que Georges ne parle que du bébé. Mélodie se retrouve confrontée à une situation similaire avec eux. Dès qu'elle aborde le sujet, Étienne et François se laissent également emporter par l'enthousiasme pour les discussions autour des berceaux et des couches, s'emballant en un rien de temps. Mona conseille à Georges de prendre du temps pour lui et Mélodie en dehors de la maison, s'offrant pour veiller sur le petit Lucien. Elle partage avec lui sa technique infaillible pour endormir l'enfant, en chantant une berceuse qui dit « Petit Lucien, ferme tes paupières, petit Lucien, tu es mon petit lapin, papa est là-haut, tentant de faire dodo, tandis que Moni est en bas, préparant de la moussaka. » Du côté du commissariat, un mystère entoure Joséphine Gasquet, qui semble dissimuler la vérité, mais les motivations de son mensonge restent floues. Roxane, après avoir mené une enquête détaillée sur Maxence Gasquet, un lieutenant de police récemment décédé, informe Martin des découvertes surprenantes concernant sa vie privée. Il apparaît que Maxence était active sur plusieurs applications de rencontres, et Roxane a réussi à contacter plusieurs femmes qui ont eu des rendez-vous avec lui. Ces femmes ont confié que, malgré un premier rendez-vous à l'hôtel, Maxence ne les a jamais recontactées par la suite. Lors d'un nouvel interrogatoire, Martin confronte Joséphine Gasquet avec des photographies des femmes qui ont eu des liaisons avec son mari. Mais elle ne reconnaît aucune d'entre elles comme étant son agresseur. Plus tard, Raphaël reçoit des informations cruciales de la part de Marianne Delcourt. Après avoir examiné les blessures de Joséphine Gasquet, Marianne remet un rapport à la police, concluant que les blessures ont été auto-infligées. L'analyse des angles et de la profondeur des plaies indique clairement que Joséphine s'est blessée elle-même, remettant en question la véracité de son récit initial. Dans un registre plus léger, la famille de Sylvain et Christelle est agréablement surprise par la visite inattendue de Jessica Moreno. Enthousiasmée par ses projets, Jessica expose ses dernières créations de mode à ses parents. Sylvain, désireux de soutenir l'ambition de sa fille, propose l'idée d'organiser un défilé de mode pour lui permettre de se faire connaître. Convaincu que cela pourrait être une excellente opportunité pour Jessica, il envisage d'aller de l'avant avec ce projet. Jessica, inspirée par une conversation avec Christelle, décide de rendre visite à Nord à l'hôpital pour discuter d'une collaboration potentielle. Elle découvre que Nord est activement engagée dans « La Maison Rose », une association visant à rénover un bâtiment près de l'hôpital pour offrir un hébergement aux familles d'enfants en traitement. Nord souligne le besoin de l'association de se faire connaître et de collecter des fonds pour leur projet. Voyant une opportunité mutuellement avantageuse, Jessica propose d'organiser un défilé de mode non seulement pour lancer sa marque, mais aussi pour soutenir « La Maison Rose » en reversant tous les bénéfices de l'événement à l'association. Motivée par cette idée, Jessica s'adresse à Marianne Delcourt, qui est impliquée dans la gestion de l'association, pour obtenir son aval pour le projet. Après lui avoir présenté son plan de faire coïncider la promotion de sa marque avec le soutien à une bonne cause, Jessica obtient le feu vert de Marianne. Toutefois, l'événement doit se dérouler dans un délai de trois semaines, ajoutant une pression temporelle à la préparation du défilé. Au Spoon, alors que Jessica travaille sur le développement de sa marque, elle reçoit un appel téléphonique. Charles, le frère de Damien, se retrouve à écouter sa conversation, ce qui ne passe pas inaperçu auprès de Jessica. Lorsque Charles exprime son admiration pour les croquis de Jessica, la complimentant sur leur beauté, elle le remercie tout en soulignant son manque de discrétion. Malgré cet échange légèrement tendu, Charles s'excuse, et il semble que Jessica soit quelque peu charmée par lui. Pendant ce temps, la situation entre Camille et Simon se détériore. Xavier Meffre, le père de Camille, confronte Simon en bas de son immeuble, lui demandant de s'éloigner de sa fille, qu'il considère comme fragile. Xavier exprime son mépris non seulement pour l'avocat que Simon est, mais aussi pour l'homme qu'il représente. La réaction de Xavier laisse Simon sans voix, incapable de répondre. Camille est bouleversée d'apprendre que son père a confronté Simon. Elle est frustrée par le comportement de sa sœur, qui semble avoir divulgué des informations qui ont provoqué la colère de Xavier. Le fait que Xavier soit intervenu de manière si directe et agressive empêche toute possibilité de dialogue entre Simon et lui, compliquant encore plus la situation. Simon cherche à apaiser Camille face à la tension créée par l'intervention de son père. Affirmant que cela ne change rien à la force de ses sentiments envers elle. Il lui assure qu'il tient profondément à elle, révélant que ce qu'il ressent pour Camille est une émotion qu'il n'a pas connue depuis longtemps, soulignant la profondeur de son attachement. Par ailleurs, lors d'une soirée à laquelle Maude a invité Diego, elle en profite pour mentionner que Camille fréquente un homme « vieux » d'environ 35 à 40 ans, ce qu'elle trouve particulièrement étrange et dérangeant. Face à l'opposition de son père à sa relation avec Simon, Camille lui demande de respecter ses décisions sentimentales. Xavier exprime clairement son désaccord, arguant que Simon n'est pas un homme de bonne réputation et qu'il s'inquiète pour le bien-être de sa fille. Il suggère qu'un partenaire de son âge serait plus approprié, mettant en avant ses craintes concernant la relation. Raphaël, dans une tentative de dialoguer ouvertement avec Camille, exprime également ses inquiétudes quant à l'équilibre de la relation entre sa fille et Simon, en raison de leur différence d'âge. Camille, cependant, assure à sa mère qu'elle ne se laissera pas tromper par un homme, faisant une allusion directe à la relation qu'a eue sa mère avec Stanislas. Elle manifeste ainsi une volonté ferme de protéger ses propres intérêts et de maintenir son autonomie dans ses choix sentimentaux. Et voilà, chers téléspectateurs, Que pensez-vous de la décision de Camille de tenir tête à son père ? Et quel avenir prévoyez-vous pour Jessica et son projet de mode caritatif ? Partagez vos pensées et vos théories dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez apprécié ce résumé et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur vos séries préférées. Nous nous retrouverons très bientôt pour de nouvelles aventures à 7 avec les héros de « Demain nous appartient ». A bientôt.